L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut reproduire ce crayon avec InScape. Alors j'ai lancé le logiciel, on va commencer par paramétrer notre page, donc fichier propriété du document. On va lui dire qu'on veut travailler en pixels, et on va prendre une page de 280 par 280 pixels, ça sera amplement suffisant. Ensuite on va passer en affichage, zoom, page, donc je pourrais le faire aussi en appuyant sur la touche 5 de mon clavier. Ensuite on va commencer le dessin en faisant le corps du crayon. Je dessine un rectangle, ce rectangle on va lui donner une largeur de 60 pixels et une hauteur de 20 pixels. Attention ici, on doit bien être en pixels, sinon ça ne marche pas. Il faut aussi que je vérifie que mon rectangle n'a pas de bordure, donc ça c'est facile à voir, tout en bas à gauche c'est marqué contour aucun. Pour le vérifier, on pourrait aussi aller dans objets fonds et contours, et ici, si j'ai un contour, vous voyez, assez rapidement je peux le voir apparaître. Donc ici il n'y a bien aucun contour. Ensuite, on va dessiner le bout du crayon. Je vous mets un petit peu. Donc pour faire ça, on va choisir les outils ici, polygones et étoiles. Donc on va bien vouloir un polygone de 3 sommets, vous voyez ici je pourrais choisir, et un arrondi de 0,003. Donc je dessine, et j'appuie sur CTRL en même temps que je dessine, pour pouvoir donner, vous voyez, une orientation à mon triangle. Dans l'idéal, il faut qu'il soit comme ça pour pouvoir aller au bout de mon crayon. Donc ce triangle, je vais lui donner une hauteur de 20 pixels également, pour qu'il soit de la même taille que mon crayon. Ensuite, je vais le mettre ici, et je vais aligner les deux. Alors pour faire ça, je vais aller dans Objet, Aligné, Distribué, où je fais Mâche, CTRL, A. Par rapport au premier sélectionné, je vais dire que je veux aligner. Ensuite, je vais le décaler un petit peu sur le côté avec la flèche. Ici, je vais venir donner un petit arrondi à mon stylo. Donc je vais revenir positionner la pointe du stylo. Je prends les deux avec Shift. Ensuite, je vais transformer ces deux objets en chemin. Donc chemin, objet en chemin. Ensuite, je vais les unir en faisant chemin, union. Ensuite, je repasse en édition des nœuds, et je vais venir améliorer un peu le coin de mon stylo. Donc par exemple ça, je vais le supprimer. Et puis pareil en dessous, ce point-là, on peut l'enlever. Et puis on va venir aligner les deux poignets. Donc ensuite, je vais faire un autre rectangle de 50 de large ici. Alors pour qu'on le voit bien, je vais changer sa couleur. Donc je vais aller dans Objet, Fonds et Contours. Parfois ça s'appellera Remplissage et Contours, suivant la version du logiciel. Je vais le mettre en bleu. Et puis je vais mettre un petit peu de transparence. Alors je vais vérifier qu'on n'a pas de contour. A priori là c'est bon. Ensuite, je vais découper la zone bleue avec la zone noire. Alors avant de faire ça, je vais faire une copie. Donc je sélectionne le tout, je fais CTRL D. Et je vais faire Objet. Je vais transformer ce rectangle en chemin. Celui-là aussi, je vais le transformer en chemin. Donc ici, je vais faire Chemin, Intersection. Je vais le mettre en bleu. Alors je pourrais aller chercher exactement la même couleur avec la pipette. Et puis ici, je vais faire Chemin, Différence. Et ensuite, Chemin, Séparé. Alors, soit je réutilise Aligné, Espacé pour remettre l'élément au centre ici. Soit j'active le magnétisme. Et je viens accrocher les deux points ici. Il me reste à choisir des couleurs pour les différents éléments de mon crayon. Alors si je veux utiliser les mêmes que dans le modèle, je peux très bien faire Fichier, Importer. Aller chercher le modèle. Et puis, pour chaque élément, à l'aide de la pipette, je vais chercher la couleur. Ensuite, je sélectionne mes trois éléments. Et puis, je vais les faire tourner grâce à la touche Contrôle. Voilà. L'exercice s'arrête là. Mais si on veut, on peut encore améliorer un peu le rendu en créant deux rectangles avec des bords arrondis comme ceci. Pour donner un effet de reflet sur le crayon. Donc là, je vais enlever ça. Ensuite, je vais retourner dans Fichier, Propriétés du document. Et je vais demander, avec par exemple une marge de 2 pixels. Et j'ajuste. Il me reste à sauvegarder. Je vais le mettre sur mon bureau. Donc là, si je fais Fichier, Ouvrir, un fichier, sur mon bureau, je retrouve mon crayon, qui est bien vectoriel. Et voilà.